On réagit à l'actualité, on en parlait il y a un instant dans le journal de la santé. On va parler de ces brûlures d'estomac, des ballonnements, la digestion peut être difficile. On voit ça avec vous, docteur Martine Perez. D'abord, une digestion normale, qu'est-ce que c'est ? Alors, une digestion normale, ça dure à peu près 3 heures. Je vais bien vous expliquer, ça commence, bien sûr. Faites comme chez vous. Oui, alors vous commencez par mettre les ailments dans la bouche, de les mâcher, et c'est déjà le début de la digestion. Et ensuite, vos aliments descendent dans l'estomac. Et là, il va se passer pendant 3 heures une sorte de mouvement à la fois de malaxation, donc il va y avoir des contractions de l'estomac et des processus chimiques qui vont transformer les aliments en nutriments. À ce niveau-là, il va y avoir aussi des enzymes digestifs qui vont découper tous ces petits aliments en nutriments. Et puis, il va y avoir aussi les sucs qui sont produits par la bile, qui digèrent les graisses et par le pancréas qui arrivent dans le biodénome. Et tout ça va permettre de digérer les aliments quand tout se passe bien. Mais des fois, ce système qui fonctionne très bien en général pour une alimentation normale est complètement débordé pour différentes raisons. Et en particulier, et on connaît tout ça, la digestion difficile, quand on mange trop, quand on mange de manière inadaptée, quand on n'a pas une bonne alimentation. c'est le principal facteur de digestion difficile. C'est quoi les signes de la digestion difficile ? Alors, les signes de la digestion difficile, c'est d'abord, vous avez le sentiment de ne pas digérer. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir un poids massif dans l'estomac. Vous avez des éructations, des rots, pour parler en langage commun. Des rots, vous n'arrêtez pas d'avoir des rots, mais ça ne s'arrête pas, contrairement au bébé. Vous avez aussi des régurgitations acides qui remontent. Vous avez un sentiment de ballonnement, de mal-être. Vous avez des troubles du sommeil, parce que quand on ne digère pas, on ne peut pas dormir. Mais si, vous me faites la moue, moi aussi. Non, non, mais non. Parce qu'effectivement, cette digestion, elle augmente la température du corps, elle vous empêche de dormir, et vous avez des sensations extrêmement désagréables. Et comment on réagit dans ces cas-là ? Alors, moi, quand on a une digestion difficile, et qu'on en connaît la cause, il faut savoir transformer son alimentation. Il faut d'abord... Un repas doit durer au minimum 20 minutes. Le fait de manger très vite perturbe l'alimentation. Les sucs digestifs n'ont pas le temps d'être secrétés, et tout ça pèse dans l'estomac pendant des heures et des heures. Mais si on sait qu'on doit faire un gros repas, par exemple, est-ce qu'il y a des trucs à prendre pour que ça se passe bien ? Des médicaments ? Non, il faut vraiment mâcher, déjà. Oui, mais ça, ça va. La digestion... Non, attendez, c'est vraiment... Ça ne va pas, c'est fondamental de mâcher, et on ne mâche pas. Voilà, pourquoi il ne faut pas que tout soit liquide ? La salive contient déjà des sucs digestifs qui, déjà, commencent à une prédigestion. Donc, la digestion, elle commence dans la bouche. Vous savez que ça dure, en fait, entre 24 et 48 heures, toute la digestion. Mais dans la bouche, déjà, mâchez correctement les aliments, et déjà, vous digérez mieux. Et puis, surtout, les aliments... Il y a certains types d'aliments, même si vous comptez faire un festin ce soir, je vous conseille de réduire la quantité de graisse dans vos aliments, parce que les graisses sont très difficiles à digérer. Elles impliquent beaucoup d'enzymes, et en particulier ceux produits par le foie, et notamment la bile, qui permet de gérer. Mais vous n'en fabriquez pas des quantités. Ok, j'ai compris. Mais si on doit faire un gros repas, on est invité, donc on ne va pas faire à manger, nous. Donc, on va manger ce qu'on va nous donner. Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ça ? Par exemple, à une époque, moi, j'avais entendu dire, dans le sud, en tout cas, on dit ça, dans le sud de la France, on dit prenez une cuillère d'huile d'olive, avant de manger, parce que ça aide à la digestion. Ça tapisse, l'osophage. C'est vrai ou pas ? Ça peut peut-être faciliter la descente du bol alimentaire dans le tube digestif. Néanmoins, si vous mangez trop, il faudra bien que votre estomac digère toutes ces graisses que vous avez. Mais donc, il n'y a rien à faire en prévention ? Je vous dis, la prévention, c'est de mâcher, de digérer, de prendre son temps. Il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de... Des cachets, mais pourquoi faire des cachets ? C'est incroyable. Je ne sais pas, pour mieux digérer, pour ne pas être lourd. Franchement, essayez de gérer. Non, il n'y a pas de cachet pour digérer. Moi, mon petit truc, Jean-Marc, c'est que je mange souvent une banane avant un gros repas. Ah bon ? Oui, avant d'aller dîner. Un gros repas, je mange une banane, parce que, comme ça, je suis rassasiée, je ne meurs pas de faim en arrivant à table. Et du coup, je me tournigule. Je comprends votre stratégie. Oh là là, ce qu'elle mange peu. C'est pour ça que Thomas Soto, il mange des bananes tous les matins, parce qu'il va prendre son petit-déj à 9h après. Je comprends cette stratégie qui consiste à ne pas arriver à un repas complètement affamé, parce que quand on est affamé, on mange très vite et on mange beaucoup. Moi, je fais comme elle, je mange toujours avant d'aller faire un gros repas. Moi aussi, ça m'aille. Non, mais la bonne technique, c'est de prendre un verre d'eau, par exemple, de boire un peu avant un repas. Ça permet de diminuer, d'augmenter la sensation. Ça remplit la sensation de satiété. Ça remplit l'estomac. Alors, maintenant, comment on fait si on a des problèmes de digestion, si on a tout ça sur le ventre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, il faut savoir que si vous avez fait un gros repas et que vous avez une digestion difficile, c'est pas grave. Mais si vous avez une digestion difficile alors que vous mangez normalement, et que ça vous a besoin, il faut consulter, parce qu'il y a des maladies du tube digestif, des oesophagies, des gastrites, des ulcères de l'estomac, ou des compressions de l'estomac. Donc ça, c'est très important de savoir que si ça dure longtemps et qu'il n'y a pas de raison objective, eh bien, il faut consulter un médecin. quand on a une digestion difficile. Occasionnellement. Occasionnellement. Et qu'on a trop mangé. Et déjà, moi, je pense que, contrairement à ce que vous pouviez imaginer, c'est pas avant de manger, c'est après manger. Ne pas vous coucher tout de suite quand vous avez fait un bon repas. Marcher un peu, ça stimule l'estomac. À minuit, on va aller faire le tour du quartier. Moi, je provène mon chien. Mais moi, ça m'arrive quand j'ai trop mangé, d'aller marcher une heure ou deux. Je vous assure de ne pas vous coucher tout de suite. J'adore votre vie. Mais non, mais c'est pas des années. Si vous avez des régurgitations, il y a tous ces fameux produits antiacides. On a expliqué tout à l'heure que certains produits antiacides, notamment l'inexium, pouvaient à long terme occasionner un risque. Maintenant, je crois que ces produits, on les a trop prescrits pendant trop longtemps. C'est le problème de tous ces médicaments qu'on prescrit tout, alors qu'ils devraient être prescrits ponctuellement à des gens qui ont des vraies maladies. Et quand vous prenez ces médicaments comme le font certaines personnes pour mieux digérer, alors qu'elles ne respectent pas des règles d'hygiène alimentaire, ça conduit à des erreurs. Mais il y a des gens qui prennent ça sans arrêt. Il y a des gens qui prennent ça sans arrêt. Oui, voilà, il y a des gens qui en prennent. Moi, j'ai des amis qui me demandent sans arrêt des ordonnances d'inexium. Je dis non. Et vous le faites ? Non, bien sûr que non. Je leur dis, respecte un certain nombre de règles. Ah, c'est sur ordonnance ? C'est sur ordonnance. Ah bah oui, il est clair. Respecte un certain nombre de règles. Mais il y a des petits cachets qu'on peut prendre comme ça qui calment l'acidité. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup d'autres médicaments. Ça c'est bien, on peut le faire ? Oui, bien sûr, on peut le faire. En période douloureuse de digestion, on peut prendre, il y a énormément de produits en général. Le gaviscon, le gel. Le gaviscon, le gel, vous pouvez en prendre. Des médicaments, le malox, enfin il y en a beaucoup d'autres. Des médicaments qu'on prend sans ordonnance. Les pharmaciens peuvent vous donner beaucoup de recommandations là-dessus. Et puis il y a le fameux, le comprimé que prennent tous les gens quand ils pensent qu'ils ont une crise de foie alors qu'en fait c'est une digestion physique. C'est quoi ? Il y a le citrate de bétaline. Bétaline, bétaline. Bétaline, c'est autre chose. Avant on prenait aussi de l'Alka-Selser, c'est la grande mode. Mais l'agence du médicament a dit qu'en fait ça contient de l'aspirine et que ça peut être toxique quand on a d'autres problèmes digestifs. Et il y a aussi toutes sortes de plantes qui stimulent la digestion notamment parce qu'elles facilitent la sécrétion. Alors il y a des dérivés d'artichauts. Parlez dans le micro. Oui, il y a des dérivés d'artichauts, de la curcuma. Il y a aussi un autre médicament qui s'appelle l'oxyboldine qui est à base de plantes. Il y a toutes sortes de médicaments qui stimulent la libération de bile qui favorisent la digestion des graisses. Sacré bile. Docteur Kirzek. Juste, on évite le café, on évite les épices, le thé parce que tout ça c'est mauvais pour la digestion. Si les troubles persistent, notamment l'air monté acide, on va voir son médecin parce qu'il faudra peut-être une fibroscopie pour aller voir qu'il n'y a pas un ulcère et ça, ça se traite par les antibiotiques l'ulcère. D'accord, on évite le thé, le café, les alcools. J'adore votre vie. Il faut toujours être vertueux. Mais oui, mais on supprime tout. Franchement, on mange des pâtes sans mettre de beurre. C'est très bon les pâtes. On comprend pourquoi on ne va pas manger chez vous. Remarque, c'est parce que vous ne nous invitez pas. Les ascètes, là. Merci beaucoup.